salut à tous bienvenue dans cette vidéo donc pour la fin des moissons on a décidé avec jonathan ben et puis henrik on a décidé de faire un petit week end donc là on est en train de se diriger pour aller à la colonie à jonathan d'où il vient d'où il est donc on a 7 heures de route en travers du saskatchewan et puis d'alberta et puis voilà moi je vous retrouve là bas il nous reste encore cinq heures de route donc on n'y est pas tout à fait la plus je fais huit une coupure dans la vidéo je crois que j'ai pas très bien précisé donc jonathan il est né sur une colonie et puis il a été élevé sur une colonie et quand il avait plus ou moins 18 ans il a décidé de quitter sa colonie pour quelques années et puis de venir voir le vrai monde si on peut dire donc avec les règles que nous on suit pour lui c'est vraiment un monde complètement différent et puis ben du coup il est venu sur une ferme pour voir l'agriculture parce qu'il aime ça et puis voilà il vit quelques années avec nous tout en restant dans l'agriculture de temps en temps il va voir sa famille puis et puis voilà dans quelques années il va sûrement retourner dans sa colonie et puis retourner au travail là bas alors voilà retour à la vidéo c'est parti voilà on est sur le dernier chemin la dernière route et là bas on aperçoit la colonie c'est un peu différente chez nous c'est quasiment tout plat n'est pas beaucoup d'arbres j'attends juste avant il m'expliquait qu'ils avaient un champ qui faisait un mile de large et puis deux miles de long donc deux sections ensemble ils en ont cinq dès comme ça donc ça fait pas mal ici il ya plus ou moins une heure et demie de la frontière avec les états unis donc les j'ai juste regardé c'est des utérites et puis il souhaite pas trop être il souhaite pas trop être filmé donc je vais respecter ça là c'est où les habitations sont voilà ici on est dans dans l'écureurie des vaches donc ils ont des vaches laitières ils en sont là ils ont les deux chiens qui vont chercher les vaches là bas c'est où ils traient les vaches ici on a les logettes donc il est très en deux fois ils m'ont dit font les vaches qui ont beaucoup de lait qui traient lentement et puis ensuite les vaches qui ont moins de les vaches qui traient rapidement ici on a l'eau et puis là on a les crèches so what do we got here looks like a little bit not like luzerne but on a fait un petit peu de neuf c'est moins que lait l'eau on a l'eau il faut le faire on a un peu plus de pareils Il y a des boudins d'ensilage d'orge Quels sont les boudins ici ? Les boudins, les boudins, les boudins, les boudins, les boudins, les boudins, les boudins Donc là il y a les taris On a les taris c'est le premier parc, le deuxième parc il y a les genis et puis aussi des veaux Donc on voit qu'elles ont un abri au bout Sinon elles sont dehors donc je pense qu'elles ont la paille Là-bas ils ont de la paille Puis ici c'est tout, c'est la courrette je pense qu'on appellerait ça en français Puis elles viennent manger ici Voilà intéressant, là-bas il y a les veaux Je vais lui faire un petit tour Puis les vaches laitières elles sont à l'intérieur Donc l'intérieur je pense qu'il garde, il faudrait que je demande, mais je crois qu'il garde un petit peu plus chaud Puisqu'il fait très froid ici Là-bas on a les petits veaux Ici il y a le box de baillage Là il y a le temps de caler Et puis Julie encore bien une petite précision Là il est 2h de l'après-midi donc il traie 2 fois par jour Il traie à 3-4h le matin et 2h l'après-midi Voilà tous les oeufs après sont sur la palette là-bas Et puis le frigo avec les oeufs il a vidé aujourd'hui Ils ont livré aujourd'hui Voilà donc ils ont 21 poules, 21 000 poules Et puis aujourd'hui ils ont eu plus de 20 000 oeufs Donc un bon pourcentage produisent Voilà là ils ont recommencé la deuxième poulailler parce qu'ils ont deux poulaillers Dans la première porte c'est le premier poulailler puis le deuxième porte c'est le deuxième poulailler Maintenant ils sont en train de faire le deuxième Et là c'est des jeunes poules Et là c'est des jeunes poules Voilà maintenant on va Voilà là on est en moulin Donc ils ont leur propre moulin pour tous leurs animaux Voilà donc ici c'est le moulin donc c'est là qu'ils préparent tout Ils ont les silos en haut Et puis il y a du maïs, il y a de l'orge Et puis je crois qu'il y a aussi du blé un peu Ensuite il y a tout qui tombe là dedans Donc le machin blanc là-bas c'est un nettoyeur Après ici ça concasse Ensuite ça amène là dedans Et puis là ils ont aussi les minéraux et puis les vitamines qui viennent pour ajouter dans le mélange Donc ils ont un ordinateur qui prépare chaque mélange Si c'est pour les cochons, les vaches ou bien pour les poules Et puis pour chaque animaux il y a une recette Et ensuite ici ils ont une pompe, un ventilateur qui est produit de l'air Et quand la mixture est prête ils la mettent dans ce silo Et puis depuis là avec l'air c'est envoyé directement jusqu'au poulailler ou bien jusqu'à la forcherie Donc là ils doivent juste sélectionner Ça se sélectionne sur le bon tuyau pour envoyer dans les silos de la bonne écurie Donc le poulailler il a ses propres silos Et puis les vaches laitières elles ont leurs propres silos aussi Etc... Donc tout ça est envoyé directement par ces tuyaux juste sous le sol De sous le sol voilà Ici on peut voir ils ont tous les minéraux Et puis ils remplissent... Ils remplissent là dedans Ils doivent juste remplir avec les sacs A l'instant ils sont en train de faire de l'aliment pour les poulets Pour les poules qu'on avait juste avant pardon, pas les poulets, les poules Et là on peut voir chaque endroit où ils remplissent les minéraux, les vitamines Et puis tout ce qu'ils ont besoin certainement Les coquilles d'huîtres ou quelque chose du genre pour les poules Là on voit par exemple qu'il y a des acides aminés et puis du sel etc... Oui vraiment très intéressant Et puis là on voit ils sont en train de changer pour que ça aille Depuis un silo jusqu'à un autre Donc c'est aussi tout automatique Et puis là ils sont en train de régler pour les poules justement Et voilà c'est prêt à partir pour les poules Après il y a les conduites là et puis ensuite elles vont dehors Les conduites elles sortent du bâtiment elles vont dans la terre Et puis elles se dirigent là-bas pour les poules Et puis les autres elles vont pour l'écurie des vaches et ainsi de suite Ici il y a aussi des bâtiments pour les cochons Donc ceux là on peut pas aller les visiter pour des questions d'hygiène Mais en gros ils ont 10 000 cochons là Dans ces 3 bâtiments Donc 400 truies et puis les petits Voilà bon on est en train de faire le tour là Donc on a vu plus ou moins tous les animaux Je crois qu'ils ont encore des poules, des dindes Ils ont des canards, des poulets, des cochons Je vous ai dit, ils ont des vaches allaitantes Mais ceux là on va peut-être les voir plus tard Et puis je voulais juste encore dire que Là il y a plein de choses qu'on a pas vu Comme le garage mécanique ainsi que la serrurerie etc C'est vraiment gigantesque Là donc ici on est à la pompe Pour les arroseurs dans les champs Donc tout est pris dans le lac là-bas Et puis ensuite les pompes elles font monter l'eau Et puis ensuite il y a tout un système Et puis ensuite toute l'eau va pour les arroseurs en haut dans les champs Juste là ils ont la balance Là ils ont un smoire Donc ils ont, je crois qu'ils ont des lentilles Des différentes sortes de pois et d'haricots Du colza, de l'orge Ici on voit leur pulvérisateur Et puis là c'est un petit peu noir Ça devient un petit peu la fin de la journée Donc on voit plus grand chose Jonathan a une lampe de poche pour nous Oh les mollets Ils ont aussi des soiveurs Donc c'est un peu le soir Donc on ne voyait pas dans le garage Mais en gros ils ont en tout Ils ont 6 batteuses comme celle-là Donc ils ont 19 000 acres de céréales Et puis là ils ont 2 smoires Des semoires bourgaux Et là je crois que c'est des semoires à disque même Là-bas sur le garage il y a un hibou Ici il n'y a pas de contrôle sectionnel Donc ils ont juste un tuyau pour la semence Et un tuyau pour l'engrais Et puis là on voit le 3ème semoire Donc celui-là il a un tank case Mais c'est aussi le système bourgaux Ici ils ont 2 transborder Il y a le 2ème là Là ils ont un rouleau Et puis tout un tas d'équipements Là-bas ils ont des pick-up pour les batteuses Là-bas ils ont le stockage de grains Là je vous ai plus ou moins tout montré Comme je disais Ils ont cours plus avec le Ils ont tout un atelier C'est vraiment gigantesque Ils ont même un atelier menuiserie Un atelier métal Et puis ils vivent en communauté Mais voilà après Ils ne souhaitent pas trop être Dans les règles Ils n'ont pas le droit d'être en vidéo Ce que je comprends tout à fait Et puis je respecte Et c'est pour ça que je ne veux pas trop les filmer Jonathan il est parti de cette colonie Quand il avait 18 ans Et puis c'est pour ça que maintenant Il vit avec moi Mais peut-être qu'un jour il va revenir ici Et puis voilà Je vais encore... On verra après Peut-être que je vais peut-être Un petit peu discuter avec Jonathan Plus tard on verra Mais voilà C'était vraiment une expérience unique C'est la deuxième fois que je voyais une colonie Mais c'est vraiment toujours incroyable Parce que tous ces gens Ils travaillent ensemble Puis ils font bien leur travail Toutes les machines sont vraiment impeccables Chacun a son travail Après il y a des gens qui sont aux poules Avec les œufs Il y a des gens avec les vaches Et puis voilà C'est vraiment bien organisé Après ils vont s'aider les uns les autres Et puis maintenant il y a aussi un autre poulailler Il n'est pas ici C'est un poulailler où ils ont les poules et les coques Qui font les œufs pour des poulets d'engrais Donc ensuite ces œufs ils iraient les envoyer dans une couveuse Et puis là ils écloraient etc Donc ça on ne peut pas aller voir aujourd'hui malheureusement Mais voilà Vraiment une super expérience Et moi ce que j'aime beaucoup avec ces gens C'est leur passion pour l'agriculture Ils sont vraiment passionnés par ça C'est toute leur vie Et puis c'est toujours très intéressant d'aller voir ça Parce que malgré qu'ils vivent une vie complètement différente de la nôtre Et il y a cette passion Cette passion qu'eux ils ont Que moi j'ai Que beaucoup d'agriculteurs ont Et c'est ça qui fait un agriculteur je pense C'est sa passion Si l'agriculture n'était pas passionnante Probablement que personne ne serait agriculteur Alors voilà Parce que c'est pas pour l'argent qu'on le fait Donc voilà Je vais en couroir Moi je vous dis Une bonne soirée Et puis Enfin Une bonne soirée ici Et je vous dis Une bonne fin de journée Et puis à la prochaine Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Merci